... Bonsoir à tous, il est 20h, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 28 juillet. Première visite officielle du président du FASO en Côte d'Ivoire, Rochmar Christian Kabouré, est arrivé cet après-midi à Yamoussoukro pour l'acte 5 de la conférence des chefs de l'État, des chefs d'État du Traité d'Amitié et de Coopération. Plus tôt, dans la matinée, les membres des gouvernements ivoiriens et burkinabés ont discuté des projets de développement commun à travers le Conseil des ministres conjoints. 28 juillet, journée mondiale de lutte contre l'hépatite B. Selon l'OMS, cette maladie virale tue chaque année plus de 680 000 personnes à travers le monde. La commémoration de cette journée a été marquée au Burkina Faso par une marche de plaidoyer pour une prise en charge élargie des patients atteints de l'hépatite B. Et puis, en tircu, la grande purge continue. Deux semaines après le coup d'État manqué, 150 généraux et amiraux ont été limogés. Une réunion du Conseil militaire suprême s'est tenue ce matin. Objectif, réorganiser la hiérarchie militaire. Roc-Marc Christian Kabogé est arrivé cet après-midi à Yamoussokro pour participer à la cinquième conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération. Accueilli par son homologue ivoirien Alassane Ouattara, le chef de l'État burkinabé, dit mesurer les enjeux de la coopération sécuritaire dans la sous-région pour faire face à la menace terroriste. On écoute au micro de Gérard Sommet et de Jérémie Sierkoulibaly les propos du président du FASO à son arrivée à l'aéroport de Yamoussokro. Je voudrais d'abord remercier le président Alassane Ouattara, son gouvernement, le peuple ivoirien, pour l'accueil qui nous a été réservé déjà à notre arrivée ici à Yamoussokro. Excellences, il y a la question de défense et de sécurité pour lutter contre le terrorisme. Déjà, cette question est une question qui a été prise en compte par nos deux pays et même élargie au Sénégal, au Mali également, puisque nous avons tenu deux réunions de concertation. Et nous sommes maintenant, même si avant on était un peu dubitatifs suite aux attentats qui ont été perpétés dans nos deux pays, nous sommes convaincus de la nécessité de mutualiser et nos renseignements et nos moyens de combat contre le terrorisme. Et je crois qu'il y a du bon travail qui est déjà engagé dans ce sens entre nos différents ministres de l'intérieur et de la sous-région que nous devons continuer à appuyer et à encourager. Avant l'arrivée du président du FASO, les ministres ivoiriens et burkinabés se sont retrouvés pour un conseil des ministres conjoints. Les membres de l'exécutif des deux pays se sont penchés sur les doux projets d'accord proposés par les experts. Le point avec nos envoyés spéciaux Gérard Sommet et Jérémy Sier-Coulibaly. Ce sont des moments de retrouvailles au-delà des soubresauts sociaux-politiques au Burkina Faso et des perspectives divergentes que le pays des faits, Félix Oufouet-Boyy, a pu en avoir et qui expliquent que les relations se sont un moment distendu. Cette page est définitivement tournée. Nous devons donc nous réjouir de la relance de notre coopération avec la reprise annuelle des assises du TAC qui dépoigne la volonté commune de nos deux chefs d'État, leurs incidences Alassane Ouakra et Roque-Marc-Christian-Caboré, de préserver et de perpétuer les relations de solidarité agissante et de futures coopérations, au-delà des changements institutionnels qui peuvent intervenir dans nos États respectifs, voire des incompréhensions qui peuvent survenir. En cela, nous devons rendre un vibrant hommage à nos deux chefs d'État pour avoir su faire prévaloir les intérêts des peuples ivoiriens et bourguinabés ainsi que la communauté de destin entre les deux pays sur toute autre considération. La priorité en ces TAC est à la conjugaison des efforts pour atteindre les objectifs de paix, de stabilité, de développement et de sécurité partagés par les peuples ivoiriens et burguinabés. C'est la conviction de Paul Kabatiba qui a tenu à la réaffirmer devant les ministres des deux pays. Si la satisfaction actuelle est légitime, nous devons redoubler d'efforts et de déterminations pour conduire à terme les multiples chantiers ouverts dans le cadre de notre traité et dont l'objectif est le développement de nos deux pays et l'épanouissement des peuples ivoiriens et burguinabés. A cet effet, il appartient à nos deux gouvernements de conjuguer leurs efforts pour faire face aux nouveaux défis auxquels ils sont confrontés. Il s'agit en particulier de la lutte contre le terrorisme et de la criminalité transfrontalière qui entrave nos efforts de développement. De nombreux projets d'accord sont sur la table de ce conseil des ministres conjoints qui entend être à la hauteur des défis et des attentes de coopération des deux peuples. Deux pays, un gouvernement. C'est l'image du jour ici à la Fondation Félix-Ouphète-Boigné où se tient le conseil des ministres conjoints avec des autorités politiques ivoiriennes et burguinabés engagées ensemble sur le chantier de l'intégration. La construction de l'autoroute Abidjan-Ouagadougou, la réhabilitation du chemin de fer, la réalisation d'un pipeline pour le transport des hydrocarbures, l'interconnexion électrique et l'intégration entre les deux peuples sont les projets phares du traité d'amitié et de coopération, les grands axes de cette coopération avec Frédéric-Étienne Basenga. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, deux pays liés par l'histoire, deux pays aux populations interpénétrées, deux pays aux intérêts communs. Depuis 1960, la Côte d'Ivoire a reçu un flux massif de burguinabés. Aujourd'hui encore, les burguinabés en terre ivoirienne se comptent en millions. Une diaspora dont la contribution au développement de l'économie n'est plus à démontrer. Tenez, selon le ministère de l'Économie et des Finances, ce sont en moyenne plus de 38 milliards de francs CFA qui sont injectés chaque année dans l'économie burguinabés par la diaspora de Côte d'Ivoire de façon formelle. Cette population est une main d'œuvre reçue pour l'économie ivoirienne. Dans les champs comme dans les petits métiers, cette diaspora est sur tous les fronts du développement en Côte d'Ivoire. Et un des instruments de subbrassage de ces deux peuples est le chemin de fer qui relie les deux pays. D'Abidjan à Ouagadougou, le rail facilite non seulement le déplacement des personnes, mais aussi et surtout des marchandises. Au regard de son importance, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire ont décidé de le réhabiliter et de le prolonger jusqu'à Tambaou. Il y a aussi le projet de réalisation de la boucle ferroviaire qui doit relier Abidjan à Côte d'Onou en passant par Ouagadougou et Niamey. Mais il n'y a pas que le chemin de fer. La route contribue aussi au brassage. À cet égard, les deux États ont convenu de relier Yamsoukou à Ouagadougou par une autoroute. Avec toutes ces infrastructures, la fluidité du transport permettra au port d'Abidjan de redevenir le port naturel du Burkina. L'un des grands axes de coopération, c'est également l'énergie. L'interconnexion entre la Côte d'Ivoire et le Burkina donne un supplément de 80 MW d'électricité à la Sonabel. Pour les hydrocarbures, la Côte d'Ivoire et le Burkina envisagent la construction d'un pipeline, une infrastructure qui va faciliter l'acheminement du carburant d'Abidjan à Ouagadougou. Les deux pays coopèrent aussi dans le domaine de la sécurité. Les récentes arrestations de présumés terroristes au Burkina Faso en sont une illustration. Des millions de Burkinabés vivent en Côte d'Ivoire, mais de nombreux Ivoiriens sont également installés au Burkina. Comment cette communauté ivoirienne se sent-elle au pays des hommes intègres ? Les éléments des réponses avec Nong Bakouda et Mounira Kéré. Gaston Mieyi est ivoirien. Agent technique à l'ambassade de Côte d'Ivoire, il vit au Burkina depuis 1990. 26 ans après son arrivée, Gaston se sent Burkinabé et se fait même appeler Gaston Kabouré. Si Gaston Mieyi a passé 26 ans au Burkina, Kati Kone ici est installé il y a moins de 3 ans. Employé comme responsable de la communication dans une entreprise de la place, Kati ne s'est jamais senti loin des siens. J'ai quand même pas mal de beaux souvenirs sur le Burkina. Je suis encore là, mais j'ai eu de très bons moments. J'ai des collègues formidables, j'ai des amis inestimables, on va dire. Et puis j'ai des familles d'adoption qui me permettent vraiment d'avoir un quotidien plutôt agréable. Je suis très très bien intégrée au Burkina Fête également. Donc voilà quoi, j'essaie de faire la navette entre mes deux patries désormais, on va dire. Des Ivoiriens, on en trouve aussi dans d'autres secteurs d'activité comme la restauration. À Ouagadougou, Bertina se sent bien intégrée. Elle a trouvé chez les Burkinabés des amis et des frères. Je suis venue ici en tant que touriste et j'ai apprécié le Burkina. Quand mon pays a été touché par la crise, j'ai choisi le Burkina pour venir m'installer définitivement. Ce que je comprends, c'est la Fibala, Zakramba. Comme je vais beaucoup marcher, je pourrais m'habiter de demander les prix. On me dit Pinou, Pissi. L'un des endroits au Burkina où l'on trouve le plus grand nombre d'ivoirniers est sans contexte le milieu scolaire. Hugues Gueye est arrivé au Burkina dans le cadre de ses études, il y a de cela sept ans. Je viens de terminer ma licence 3 en géologie à l'UFA-SET. Je peux dire que j'ai une petite vie ici pour le moment. Je me sens intégré puisque je n'ai pas de soucis. J'arrive à mener mes activités sans aucun souci. Donc il n'y a même pas de soucis. Hugues Gueye ne compte pas rentrer en Côte d'Ivoire d'ici peu. Il envisage se marier à une fille burkinabé avec qui il entretient des relations très avancées. Le mouvement des magistrats, l'intégration et la nomination d'auditeurs de justice a deux points à l'ordre du jour de la première session du Conseil supérieur de la magistrature. Les travaux ont débuté ce matin à Ouagadougou, le point avec Urbain Sommet et Fousseni Kindo. L'ordre du jour de cette session ordinaire n'annonce aucun dossier brûlant. Il s'agit simplement de se pencher sur le mouvement des magistrats, l'intégration et la nomination d'auditeurs de justice. La présidente du Conseil supérieur est revenue à l'ouverture des travaux sur la nouvelle configuration du Conseil. Les nouvelles lois organiques relatives au statut de la magistrature et au Conseil supérieur de la magistrature adoptées à la suite de la tenue des États généraux de la justice et de l'adoption du pacte pour le renouveau de la justice consacrent le relèvement du nombre des membres du CSM. Ainsi, au terme de l'article 4 de la loi organique portant organisation, composition, attribution et fonctionnement du CSM, le commissaire du gouvernement du Conseil d'État et le procureur général près de la Cour des comptes sont désormais des membres de droit du CSM. Tandis que l'article 5 fixe à 3 le nombre des représentants de chaque grade de la hiérarchie judiciaire au lieu de 2, comme c'était le cas dans l'ancien texte. Au nombre des nouveaux membres, le Conseil accueille à son sein Pascal Temay-Bénon, représentant le président du FASO. Le Conseil avait commis également un comité pour réfléchir sur des propositions concernant les nominations et cette session va donc examiner ces propositions. La présidente d'honneur du cadre de concertation des organisations de la société civile, Safiatou Lopez, a été auditionnée ce matin à Ouagadougou par la police judiciaire. Cette audition fait suite à ses déclarations lors d'un sit-in de son mouvement devant le palais de justice le 2 juin dernier. Des militants de cette organisation étaient mobilisés devant la police judiciaire pour soutenir leur présidente. Salif Bélem, Frédéric-Étienne Basenga. Fin de matinée un peu spécial devant la police judiciaire de Ouagadougou. D'un côté, les membres du cadre de concertation nationale des organisations de la société civile et de l'autre, la police nationale. A l'intérieur, Safiatou Lopez est auditionnée en compagnie de son avocat, maître Ambroise Farama. La présidente du cadre de concertation des organisations de la société civile est entendue par rapport à sa déclaration lors du sit-in de son mouvement devant le palais de la justice le 2 juin dernier, je cite, « Si la justice ne nous donne pas le choix, ce que l'Assemblée nationale a subi, le palais de justice le subira. » Plus de deux jours après, quand elle ressort, le discours reste le même. J'ai maintenu mes propos et je m'assume. Nous avons dit que nous, nous ne sommes pas d'accord pour la justice à double vitesse et nous allons toujours dénoncer. Nous, nous sommes au-dessus de la justice et même les magistrats y compris, ils ne sont pas au-delà de la justice. Et il y a aussi des gens qui ont été cités nommément par des opérateurs économiques et dans des affaires de corruption qui n'ont jamais été poursuivies. Et si c'est pour cela, on peut m'enfermer, on peut me faire tout ce qu'on veut, même au niveau de la MACO, je vais toujours dénoncer l'injustice. Safia Toulopez dit avoir luité avec les OSC pour l'indépendance de la justice pendant la transition, mais elle est déçue par la libération des personnes inculpées dans le cadre du pout manqué de 2015. Pour elle, les magistrats continuent de travailler pour eux-mêmes et non pour le but. Toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet extrait. Il compte sur le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale pour être rétabli dans leurs droits. Les ex-employés d'une trentaine de sociétés en faillite ont rencontré hier mercredi les premiers responsables du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale pour discuter de leur situation. Leurs dossiers seront examinés avec diligence, foi du président de l'institution. David Bambara, Maxime Zongo. C'est dans un climat lourd et émouvant que les représentants des différentes sociétés d'État en faillite ont tour à tour exposé les circonstances qui ont conduit à la liquidation de leurs outils de travail et surtout les conséquences douloureuses de cette situation. Ils exigent par conséquent des réparations. Ces travailleurs aujourd'hui ont demandé à rencontrer dans le cadre de la réconciliation nationale le Haut Conseil pour qu'on examine leur situation afin qu'ils puissent être dédommagés, indemnisés, car la Banque mondiale et le Fonds monétaire internationale lors de la signature de l'accord du programme de l'assurance culturelle avaient promis une indemnisation spéciale portant sur 60 mois pour chaque travers déflaté. Le président du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, qui dit avoir pris note de leur doléance, les a rassurés que leurs dossiers seront examinés. Un homme normal peut paraisser insensible devant de tels témoignages. Nous leur avons rassuré que nous avons leurs dossiers en main et que nous les examinérons en son temps pour le moment qu'ils prennent leur mal en patience. Fasso Fanny, Fasso Yard, Flex Fasso, la Sourémib, la Sonacib, le Sénatrain, la BND, l'ONBA, X9, l'Exran et Jampa, ce sont là les sociétés qui ont fait la pluie et le beau temps au Fasso et qui, dans leur chute, ont jeté des milieux de travailleurs dans la rue, aujourd'hui inconsolables, qui réclament vérité et justice. L'action et la fermeté après l'expiration de l'ultimatum, la commune de Ouakadougou a mené aujourd'hui des opérations de démolition des kiosques et boutiques anarchiquement installées aux abords des caniveaux de drainage des eaux, des pluies. Les constructions faites sur les zones inondables de l'arrondissement 4 ont également été détruites. Mathias Trabeau, Yacouba Gamene, Ibrahim Sanou et Oumar Zombré. Après l'expiration de l'ultimatum de 72 heures donnée aux commerçants anarchiquement installés sur les abords des caniveaux de drainage des eaux de pluie, place à l'action. Sur l'avenue, Oumaru Kanazu et ses bulldozers sont à la manœuvre. Les caniveaux au niveau de Ouakadougou, au niveau du Burkina de façon générale, sont conçus, aménagés pour drainer exclusivement les eaux pluviales. Mais malheureusement, on constate que ces caniveaux, non seulement ils sont transformés en dépotoirs d'ordures, et pire, comme vous le constatez avec nous malheureusement, il y en a qui se sont installés allègrement sur ces caniveaux. Je n'ai pas eu une autorisation. sûrement quand je suis venu dans le coin, bon, le caniveau était plein. Il n'y avait même pas de dalles. Bon, c'est moi qui ai fabriqué les dalles que j'ai mises dessus. Bon, déjà ça c'est bon, mais le fait que moi, j'ai occupé le caniveau un peu. Donc, bon, je vois que je suis déjà en erreur. Un peu plus tôt dans la matinée, une autre équipe s'est rendue au secteur 17 de l'arrondissement 4, mais cette fois pour démolir une clôture bâtie sur une zone inondable. Le maire a pris un arrêté pour procéder à la destruction d'une clôture qui a été réalisée par un particulier. J'ai reçu deux lettres d'avertissement de par le passé, mais disant que mon mur sera détruit, alors que mes papiers sont en règle. J'ai investi près de 350 millions dans ce terrain, donc j'ai pris deux avocats, et je ne compte pas en rester là. Cette campagne de démolition des kiosques et boutiques installées anarchiquement sur des lieux sensibles n'est qu'à son début, selon CD6C. Invite est donc faite aux autres commerçants qui se seraient anarchiquement installés de bien vouloir libérer les lieux afin d'éviter tout désagrément. La communauté internationale célèbre aujourd'hui la Journée mondiale de lutte contre l'hépatite B, une infection virale qui s'attaque au foie. Au Burkina Faso, la journée a été commémorée à travers une marche organisée par l'association SOS Hépatite B. Comment se protéger contre cette maladie et comment se fait la prise en charge au Burkina Faso des éléments de réponse avec Adam Aghiti et Tanga Kafando. Une marche silencieuse qui traduit la gravité de la maladie. Deux milliards de personnes infectées, 4000 décès par jour dans le monde, et l'association SOS Hépatite Burkina plaire pour des mesures fortes pour l'éradication de la maladie d'ici à 2030, comme le veut le thème de la journée au niveau mondial. Nous, participants à cette marche du mouvement d'élimination des hépatites virales, en cette journée de lutte contre les hépatites virales, appelons notre gouvernement, à travers nos autorités sanitaires, à mettre en œuvre une politique nationale basée sur la stratégie mondiale du secteur de la santé et sur les hépatites virales, adoptée lors de la 69e Assemblée mondiale de la santé, visant à éliminer les hépatites virales d'ici 2030. Au Burkina Faso, la situation de l'hépatite virale est très préoccupante, et la maladie qualifiée de tueuse silencieuse constitue un problème de santé publique. Au Burkina Faso, les chiffres sont parcellés, mais la prévention est autour de 10%. C'est ce que nous donnait le Centre national et les transmissions sanguines à travers les donneurs d'ici 20 ans. La prévention dépasse 10% qui sont infectés par les hépatites V ou C. Donc c'est un mal. Et ça touche toute la couche de population. C'est un mal vraiment qui pose un réel problème de santé publique. Et ça tue beaucoup. Les signes cliniques, vraiment, ça se manifeste comme, j'allais dire, comme le palud, avec des signes d'infection, souvent les yeux jaunes. Mais au niveau des formations sanitaires, on peut faire le bien-ci, qui est surtout biologique. On va doser pour voir si on peut trouver des éléments du virus. Plus préoccupant encore, la plupart des personnes souffrant d'une hépatite V ou C, ayant qu'elles sont infectées, écoutent un risque grave de faire une cirrhose ou un cancer de foie. Comme les gens ne sont pas souvent informés, ils viennent à un stade souvent tardif, ils viennent quand c'est souvent compliqué, c'est quoi ? C'est le cancer, c'est les cirrhoses. Et en ce moment, le traitement n'est pas vraiment évident. Depuis 2005, il existe au Burkina une politique nationale de lutte contre la maladie et l'accent est mis sur la sensibilisation pour le dépistage. Le seul moyen de connaître son statut afin de se faire vacciner pour les non-porteurs du virus et de se faire prendre en charge pour les porteurs du virus. La maison des associations de lutte contre le sida invite les associations engagées dans le combat contre la pandémie à intégrer la lutte contre la drogue dans leur activité. Elle a réuni les 26 et 27 juillet derniers à Bobo Dulasso des responsables d'associations pour expliquer le bien fondé de son appel. La transmission du VIH à ce sida est également liée à la drogue, notamment celle injectable, en témoignent les premiers cas détectés. C'est dire donc que la lutte contre le phénomène doit impérativement être menée en tenant compte de cette situation. C'est vrai que peut-être dans notre contexte, il n'y a pas beaucoup d'usagers de drogue injectables, mais quand même, quand on prend les autres stupéfiants, on peut avoir des comportements sexuels à risque qui peuvent exposer ces usagers de drogue-là aux VIH à sida, aux hépatites et aussi d'autres maladies. Ce qui justifie donc la tenue du présent atelier. Un atelier qui vise le renforcement des capacités d'action des responsables d'associations œuvrant dans le domaine ainsi que de ceux intervenants en milieu scolaire. C'est pour outiller ces personnes-là, enfin, qu'ils soient les répondants, qu'ils soient des pères éducateurs dans la communauté et sensibilisés surtout sur le rejet des usagers de drogue, sur la stigmatisation des usagers de drogue. Parce que pour nous, on estime que les usagers de drogue ne sont pas des criminels, ils sont plutôt des victimes. Ils ont besoin de notre accompagnement, ils ont besoin de notre soutien, ils ont besoin d'être pris en charge, ils ont besoin d'avoir un cadre où ils pourraient échanger pour sortir de ce phénomène-là. Avec cette nouvelle donne, la lutte contre la drogue est désormais une priorité pour la masse, la maison des associations de lutte contre le sida. Et pour Christine Cafando, la lutte contre la drogue doit se focaliser désormais sur la sensibilisation, car la répression a montré ses limites, a-t-elle conclu. Le projet de création et de mise en place d'incubateurs de pépinières et d'hôtels d'entreprises dans le secteur agroalimentaire, a expliqué aux étudiants son dispositif d'accompagnement des porteurs de projets. La journée de sensibilisation et d'information a aussi permis de présenter les missions et les modalités d'adhésion au projet. Césaire Carrefour, Oumou, Sissé. Accompagner les porteurs de projets et créateurs d'entreprises pour la mise en œuvre de projets viables, c'est l'objectif de cette journée d'information et de sensibilisation, organisée à l'intention des étudiants de l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Ainsi, le PIP-SA entend contribuer à l'essor de l'entrepreneuriat des jeunes. Les jeunes diplômés qui sortent avec vraiment des connaissances et ils n'ont pas les moyens pour s'installer, ils n'ont même pas cet accompagnement-là pour bien mûrir leur projet. Donc, il faut venir vers eux, porter l'information. Plusieurs étudiants ont pris part à cette journée et pour eux, elle revêt une grande importance. Nous sommes présents ce matin pour avoir les informations sur les différentes modalités de financement de nos projets. Plus d'états étudiants, nous devons préparer certains projets pour pouvoir évoluer. Pour l'université Joseph Kizerbo, qui accueille la journée, de telles initiatives sont à encourager. Aujourd'hui, je crois que c'est un soulagement de rencontrer un partenaire qui se présente à nous et qui est prêt à financer ce projet d'entreprise. Le PIP-SA entend aussi à travers cette activité vulgariser ses missions et présenter les conditions d'accessibilité à ses services. Pour cela, il a invité les différents acteurs à y adhérer. Une soirée gala afin de récolter des fonds pour le parrainage de 10 000 orphelins et enfants vulnérables. L'idée est de l'ONG Credo. Les objectifs du Téléthon ont été expliqués à la presse mardi dernier. Mokhtar Ouidraogo, Ramatouzida. 10 000 orphelins et enfants vulnérables parrainés d'ici à 2020, c'est l'objectif que l'ONG Christian Relief and Development Organization Credo s'est fixé à travers la soirée de collecte de fonds qu'elle organise le 30 juillet prochain. Ce Téléthon devrait permettre de scolariser, de prendre en charge en moyenne 2 000 enfants par an à compter de l'année scolaire 2016-2017. Prendre un enfant entièrement en charge, la scolarité, que nous évaluons, scolarité plus tous les accessoires, donc la nourriture, la fourniture et la pharmacie, le tout à 120 000 francs. Soit vous le prenez intégralement, soit vous le faites ensemble, ou alors vous pouvez faire des dons ponctuels pour pouvoir justement contribuer à la prise en charge d'un orphelin ou d'un enfant en difficulté au Burkina Faso. L'idée de promouvoir le parrainage endogène en marquant l'esprit de chaque Burkinabé tout en suscitant un élan de solidarité. Il y a beaucoup de besoins qui s'expriment à notre niveau alors que les ressources sont rares. Alors donc trouver des voies nouvelles nous paraît assez approprié en ce temps, assez particulier. L'ONG Credo oeuvre dans le domaine du parrainage depuis 1993 afin de faire de l'éducation pour tous une réalité. Après une vague d'arrestations et de limogèges au sein de l'armée, la Turquie veut réorganiser son armée. Un conseil militaire à Suprême a s'est tenu ce matin à Ankara. En Turquie, c'est une réunion cruciale qui se tient ce jeudi à Ankara autour du Premier ministre, la réunion du conseil militaire Suprême. Ce rendez-vous annuel prend un relief particulier après la tentative de coup d'État le 15 juillet dernier. Depuis ce putsch raté, les autorités mènent une purge dans les rangs de l'armée avec de nombreux officiers limogés et poursuivis en justice. Cet homme est politologue dans une des universités d'Istanbul. D'après lui, la réunion du conseil militaire Suprême doit permettre de déterminer qui seront désormais les grands responsables militaires et plus largement, cela doit dessiner les nouveaux contours de l'armée. Ce jeudi matin, avant même l'ouverture du conseil militaire Suprême, deux des plus importants généraux de l'armée ont démissionné. La veille, ce sont près de 150 officiers supérieurs qui, eux, ont été limogés. Les autorités souhaitent depuis longtemps renforcer les pouvoirs de la police pour contrebalancer le poids de l'armée. La cinquième conférence au sommet du traité d'amitié et des coopérations et la visite du chef du GATIA, Abamako Mali, deux sujets qui font la une des quotidiens. La revue de presse est avec Aimé Solange-Guitman. 12 projets d'accord à soumettre au conseil conjoint des gouvernements, c'est ce qui ressort des travaux des experts de la cinquième conférence au sommet du TAC que nous informe le pays. Le journal note que tous les points à l'ordre du jour ont été abordés dans le respect mutuel, y compris les sujets qui fâchent, tels que celui relatif au Mont Péco où la Côte d'Ivoire veut déguerpir les populations, dont 27 000 Burkinabés qui s'y trouvent le 30 juillet 2016. Des projets qui seront soumis à l'appréciation des présidents burkinabés et ivoiriens le 29 juillet prochain lors de leur rencontre. Et le journal aujourd'hui au FASO nous confie que le président du FASO se rend à Yamoussokro dès ce jour 28 juillet pour co-présider cette rencontre avec son homologue ivoirien. Le traité d'amitié et de coopération se révèle être une réelle politique et une communauté d'intérêt pour les deux pays frères, rapporte Sidwaya. Une fois signé, il s'agit maintenant et toujours de raviver la flamme de ses relations pour une Afrique qui gagne pour des citoyens ivoiriens et burkinabés qui s'en portent mieux. Les journaux du jour épiloguent également sur la visite du chef du Gassien à Bamako, au Mali. Le quotidien indique que c'est la mission de l'ONU au Mali qui est parvenue à convaincre le général Gamou d'effectuer le déplacement de Bamako. Cette initiative de l'amunissement est saluée par le journal Le Pays parce que, selon lui, elle vise à éviter un bain de sang et à renouer le dialogue avec le CMA après avoir entendu le patron du Gassien. Aujourd'hui, Ofaso, quant à lui, pense qu'il est temps que le Mali se réveille et décide de se doter en fin d'une armée apte à faire face aux menaces contre les Maliens. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Restez en compagnie des programmes de la RTB. Sous-titrage Société Radio-Canada